Si l'on considère un matériau dont deux faces extérieures sont à des températures constantes et différentes, par exemple le cas de figure suivant, un matériau ici, une plaque, une température Tc comme chaud ici et Tf comme froid ici, toutes deux constantes et différentes, et bien à travers ce matériau, il va y avoir un transfert énergétique, un transfert thermique et donc une certaine puissance thermique qui va traverser cette surface et la résistance thermique va mesurer la facilité avec laquelle cela se fait et est définie comme T chaude moins T froide sur la puissance thermique P indisté. Si en plus on rajoute quelques hypothèses, notamment le régime permanent et le fait que la conduction ne se fait que dans une seule direction, notamment avec par exemple une épaisseur grand L qui est assez faible devant les autres dimensions de la plaque, et bien une plaque de largeur L d'air A et de conductivité thermique lambda aura une résistance thermique dont l'expression est égale à L sur lambda A. Donc L c'est l'épaisseur, A c'est l'air de la plaque de matériaux considérée, et lambda c'est la conductivité thermique. et lambda va s'exprimer en watts par mètre par degré Kelvin. Donc lambda mesure en quelque sorte la facilité avec laquelle la conduction a lieu à travers un matériau donné. Et lambda est propre aux matériaux. Chaque matériau a une conductivité thermique donnée. Et cette formule-ci donc n'est valable que dans le cas où on a une épaisseur L petite devant les autres dimensions, une R A et une conductivité lambda, avec une conduction en régime permanente dans un seul sens. Sinon, l'expression ici de résistance thermique est valable, c'est son expression générale, et comme on l'a dit, RTH, c'est ce qu'on appelle la résistance thermique, et son unité, eh bien, ce sont des kelvins par Watt. Sous-titrage Société Radio-Canada